Stéréo Chic, la radio des Français dans le Monde et les Français.press vous proposent le dossier spécial Mobilité Internationale, parrainé par Pôle Emploi International. C'est le mois de la mobilité internationale sur la radio des Français dans le Monde, en partenariat avec Pôle Emploi. Et c'est justement chez Pôle Emploi, je vais à Colombes, pas très loin de Paris, retrouver Virginie Bourgois, qui est conseillère en droit des demandeurs d'emploi. Virginie, bonjour. Bonjour Gauthier, excuse-moi. Voilà, c'est moi. Ah bah mais non, prénom, il faut s'y faire. Tu travailles à la direction des services aux demandeurs d'emploi et on va éclaircir des petits points techniques. Il faut dire que quand même on a des petites règles et que tout ça varie d'un pays à l'autre selon un certain nombre de conditions. Alors on va essayer de faire un truc très pratico-pratique. Est-ce que tu es prête Virginie ? Tout à fait. Alors, tout ce qui concerne donc la réglementation, on enregistre ce podcast en octobre 2022. C'est important de le préciser, les règles peuvent toujours évoluer, donc si vous l'écoutez, faites attention que les règles soient toujours les mêmes. Tout ce qui concerne l'assurance chômage à l'étranger, on va, si tu le veux bien Virginie, séparer deux grandes situations. Lorsque l'on est expatrié sur la zone Europe, rappelons que l'Europe, ce sont 27 pays, dont la Suisse, mais sans l'Angleterre qui, depuis quelques mois, a quitté complètement le dispositif. Et oui, avec le Brexit qui a été mis en place, c'est bien ça. Et on parle donc là, pour commencer, du service public de l'emploi européen. En gros, tout un système de règles a été organisé, harmonisé, facilité ? Oui, voilà, facilité les ouvertures de droits au chômage entre les pays européens et la Suisse pour faciliter les démarches des demandeurs d'emploi. Alors, on va imaginer trois situations. Je suis expatrié dans un pays européen, je perds mon emploi et je rentre en France. Est-ce que je peux récupérer mes droits d'assurance chômage ? Et si oui, comment ? Oui, alors effectivement, lorsqu'on a travaillé dans un pays de l'espace économique européen et la Suisse, il faut récupérer le formulaire U1 auprès de l'institution de chômage locale avant de rentrer en France. Ça peut se faire aussi une fois que le demandeur d'emploi est rentré en France, mais les démarches sont d'autant plus rallongées. D'accord. Donc, en récupérant ce formulaire U1, il le présentera lors de son inscription à l'agence Pôle emploi. Mais pour que ce document soit pris en considération lors de l'étude de ses droits, il faudra que l'intéresser et retravailler un minimum de temps en France. Donc, un minimum de temps. C'est une journée, c'est une semaine, c'est un mois, peu importe, mais il faut qu'il ait un nouveau cotisé en France. Autre situation, je vis dans un pays de la zone Europe, je perds mon emploi, mais je ne rentre pas. Est-ce que je peux avoir des droits à l'assurance chômage ? Alors oui, par rapport à sa période de travail dans le pays, il faudra qu'il voit par rapport à la réglementation en vigueur dans le pays où il a travaillé. Il peut aussi, via toujours un formulaire U1, prolonger cette période d'indemnisation chômage avec la période qu'il aurait travaillé en France avant d'aller dans un pays européen. Donc, pour récupérer ce formulaire U1, dans ce cas-là, soit il demande à son agence de l'emploi dans le pays où il est de faire une demande auprès de Pôle emploi service pour récupérer le formulaire U1. D'accord. Soit il peut aussi nous contacter directement au 01-46-52-97-00. Je vais mettre le numéro dans ce podcast, ce sera beaucoup plus simple. D'accord. Des équivalences à Pôle emploi, il y en a dans tous les pays européens. Ils ont chacun leur nom, mais tout le monde a son agence. Tout le monde a son agence, tout à fait, oui. Il peut aussi récupérer le formulaire via une demande de personnel de formulaire U1 qu'il peut retrouver sur Internet. en tapant simplement « demande personnelle » de formulaire U1. Voilà. Très bien. Troisième et dernier cas. Je ne bosse pas. Je suis chez Pôle emploi lorsque je suis encore en France et je pars dans un pays de l'Union européenne. Est-ce que je continue à percevoir mes droits de Pôle emploi ? Alors, effectivement, si une personne est indemnisée par Pôle emploi, il peut faire suivre pendant trois mois. S'il a encore trois mois de droits à percevoir, effectivement, il peut percevoir ces trois mois dans un pays européen via le formulaire U2. Et ce formulaire U2, il est à récupérer auprès de son conseiller Pôle emploi avant de partir. D'accord. Et dans l'idéal, il faut qu'il le présente sous sept jours auprès de l'institution de chômage du pays d'accueil. C'est très clair. Et ça dure trois mois maximum. Trois mois maximum, tout à fait. La France n'a pas fait le vœu de renouveler cette période de trois mois. Et si, évidemment, on arrive dans un pays et qu'on trouve un boulot, ça s'arrête ? Alors, effectivement, il faut le signaler à son institution de chômage. Et l'information sera remontée à Pôle emploi service. Effectivement, un jour travaillé est un jour non indemnisé. Il n'y a pas de compensation comme en France, où si on travaille un peu moins du temps habituel, on peut avoir une compensation. à aller en Europe, un jour travaillé, un jour non indemnisé. On quitte l'Europe maintenant. On va partout sur la planète, partout dans le monde. C'est assez simple, puisque quand on part hors Union européenne, les droits ne suivent pas. Exactement. L'allocation n'est pas exportable hors des pays européens. D'accord. Alors, ils ne suivent pas, mais ils ne sont pas complètement perdus. Ils sont suspendus. Voilà, ils sont gelés. Alors, ils sont gelés pendant trois ans, plus la durée des droits. Donc, pendant ce laps de temps, on peut aller parcourir le monde. Et puis, en revenant sous ce délai, on se réinscrit à Pôle emploi. Et on peut récupérer son reliquat de droits, c'est-à-dire les droits que l'on n'a pas perçus avant notre départ. Voilà. Si on part dix ans et qu'on revient, par contre, on n'aura plus rien. Là, c'est... Oui, c'est mort. Donc, ça, c'est assez simple quand on est hors de l'Union européenne. Je me posais une question. Je pars, par exemple, travailler au Brésil. Est-ce que moi, je peux m'inscrire là-bas dans l'équivalent du Pôle emploi brésilien ? Alors là, il faut se renseigner un petit peu avant de partir. Mais effectivement, on peut s'inscrire dans une agence de l'emploi, là-bas sur place. Après, tout dépendra de la législation qui se fait sur place. Voilà. Et là, c'est différent. Pays par pays, je suppose. Chacun a ses règles. Chacun a son fonctionnement. Chacun son. Oui, exactement. Pour autant, lorsqu'on part hors Union européenne, on peut cotiser à titre personnel. Et si on part avec une entreprise française, elle, elle doit obligatoirement cotiser. Effectivement. Alors, tout ce qui est hors Europe, les entreprises, même en Europe, les entreprises françaises ont l'obligation de cotiser pour ses salariés expatriés. Donc ça, ça se fait auprès de Pôle emploi service. Il faut se rapprocher de leur service. Donc, vous allez sur Internet, polemploi.fr. Vous avez des renseignements là-dessus. Vous avez un dossier d'affiliation à transmettre. Et là, c'est transparent pour le salarié, l'employeur, pardon, continue à cotiser pour lui à l'assurance chômage. D'accord. Et il existe une boîte mail pour également échanger avec vos services quand on est dans ce cadre-là pour Pôle emploi service expatriation arrobas pol-emploi.net. Est-ce que j'ai bien appris ma leçon ? C'est bien ça. Oui, oui. C'est pas .fr. C'est bien .net. Et après, donc, deuxième cas de figure lorsqu'on est à l'étranger hors Europe et que ce n'est pas une entreprise française qui nous envoie travailler là-bas, mais c'est de notre propre chef. On a voulu aller chercher du travail à l'étranger. Il y a la possibilité de manière facultative, voilà, je vais y arriver, de prendre une assurance chômage en France. Donc, c'est l'assurance volontaire. Donc, soit c'est de son propre chef, donc adhésion individuelle, soit on s'arrange, enfin on s'arrange, on négocie plutôt avec l'entreprise locale de pouvoir s'affilier via l'entreprise à l'assurance chômage en France. C'est clair ? Mais dans tous les... Dans les deux cas, c'est une assurance facultative. D'accord. Virginie, pour moi, c'est assez clair. Il reste un sujet, les dom-toms français. Et là, il y a une bonne question quand même, parce que c'est différent entre les dom-toms et les tomes. Et oui, les dom-toms, c'est les départements d'outre-mer, donc c'est assimilé à la France métropolitaine, alors que les tomes, territoire d'outre-mer, c'est plus l'étranger, même si ça reste lié à la France. Alors, je pars avant d'envoyer ça. Les dom-toms, c'est comme si c'était la France, et les tomes, c'est l'assurance facultative s'il y a besoin. D'accord. Donc, on a bien compris. On a fait à peu près le tour de toutes les situations. Évidemment, après, vous pouvez être accompagné. Il y a un numéro de téléphone qui fonctionne, mais alors ouvert aux horaires des bureaux français. Donc, si on est de l'autre côté du monde, il faut faire attention au décalage horaire. Le 01 46 52 97 00. Le plus simple, peut-être quand on est au bout du monde, c'est d'échanger avec vous par e-mail ? Par e-mail aussi, ou alors sur l'emploi store, où là, il y a plein de renseignements et d'informations en libre-service, je dirais. Donc, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Très bien, merci Virginie. Ce n'est pas un sujet simple, parce que là, on rentre dans des détails, mais on voulait aborder ce côté un peu pratico-pratique, parce que je pense que quand même, ça doit être rudement utile quand on vit cette expérience de mobilité internationale. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Pôle emploi-service pour ce sujet de l'international ? Ah oui, on est pas mal d'agents à pouvoir répondre sur ces différents thèmes. Et puis, après, le monde est vaste, donc c'est bien de se renseigner aussi avant de partir et pas se retrouver le bec dans l'eau au retour, parce que des désillusions, ça peut arriver aussi. Et on le dit très souvent, il vaut mieux prévenir que guérir dans ce domaine aussi. Merci beaucoup Virginie de Pôle emploi-service. N'hésitez pas à aller consulter le site. Il y a une zone mobilité internationale à votre disposition. Belle journée. Merci à toi aussi. Au revoir à tous.